Et salut à tous, c'est Vandal de la Team Zankyo et on se retrouve pour un nouvel épisode de Vandal Art. Alors, c'est parti pour Port City Minato. Il faut trouver un bateau pour aller à l'île Gilbaris. Allons à la Tarn pour demander aux gens s'ils ont des tuyaux. C'est bizarre. D'habitude cette ville est très vivante. Avant d'aller se renseigner à la taverne, on va aller faire un truc, parce que H a atteint le niveau 10. Et on va le mettre dans la classe que je surkiffe, tout simplement. La classe de champions. Et c'est parti ! Et voilà ! Cet avatar là, c'est mon avatar Twitch, Discord, Twitter... Et j'en passe. Ils sont tous niveau 8. Je pense que pour Huxley, il y a moyen qu'il atteigne le niveau 10. Et l'ennie, c'est un peu moins certain. Mais on va essayer. On va juste assez rapidement faire nos petites emplettes. Ça, ce sera fait. En lui magique, donc ça, ça a permis de... Quand vous avez pu le voir, de... Quoique vous n'avez pas pu le voir, parce que vous avez juste vu une sorte de cercle se dessiner autour de H, quand Hélène a utilisé son objet, en fait. Et s'afficher un nombre 4. En fait, ça restitue 4 points de magie. Ou des points de manœuvre. Et ça, comme vous le souhaitez. Les musiques des villes que l'on traverse sont tellement bien, tellement apaisantes. Limite, je pourrais faire des vidéos, mais sans commenter, juste pour que... Sans commenter, vous vous laissez transporter par les musiques, pour avoir cette ambiance de jeu, etc. Les musiques arrivent à aborder cette thématique du voyage, de l'apaisement. Après, voilà, je ne veux pas en tant que véritable fanboy du jeu. Ça, c'est un fait. Et justement, à travers ce let's play et ces vidéos, j'essaie de vous transmettre ceci. C'est pour ça que, d'une part, je fais ce let's play. Parce que ça ne me dérange aucunement de le refaire plusieurs fois. Parce que je prends toujours autant mon pied à refaire ce jeu. Après, voilà, chacun a son jeu phare. Ça peut être des Zelda, des Final Fantasy, ou ce genre de choses. Mais pour moi, mon gros coup de cœur, c'est Vandar. C'est-à-dire, sur PS1, j'ai quelques coups de cœur. Je pourrais, de façon, dire Vandar et Metal Gear Solid. Après, je dois... Oui, j'ai également Tomb Raider sur PS1. Mais voilà, quoi. C'est... C'est un kiff. Mais c'est tellement génial. J'entre. Mon dieu, c'est pareil, puis la finasse. Tu fais éruption chez moi et tu m'insultes ? Désolé, on a frappé et personne n'a répondu. Sale petit voyou ! J'ai pas répondu parce que je voulais pas être ennuyé, cette blague ! Enfin, on est là, maintenant. On veut t'engager avec ton bateau pour l'île de Gilbaris. Naturellement, nous te perrons généreusement. L'île de Gilbaris. Mais vous avez entendu les rumeurs sur la scène de pirate ? Si vous voulez crever... Si vous voulez pas crever... Si vous voulez pas crever, il faut pas aller là-bas. On partira pas tant que t'auras pas dit oui. Quand même, Grog, il y a un perso qui a la classe. Bref. Il s'enchaîne deux bouteilles, hein. Il en a une à chaque main, genre Gloglou et Gloglou. Mais il en descend qu'une seule, en fait. C'est bon. Allez, bon, on a aucune chance. On te protégera contre ces vieux loups de mer. Ok. Je vais faire un pacte avec vous. Si vous arrivez à vaincre le monstre des dunes de sable hors de la ville, je considérerai votre proposition. Ok. Parfaire conclu. Ah, je ne sais même pas à quoi il ressemble ce fichu monstre. Vous faites patcher, pauvres imbéciles. Alors, la map qui va suivre va être assez courte. Et c'est parti pour les 5 djinns de la mer. Les djinns des sables de la mer, on va à la plage. Ah, puis, finalement, je ne suis pas convaincu par le doublage que je fais. Je vais m'arrêter là. Et je vais juste rester. Voilà. De toute façon, le temps que... Le temps que les splary sur la chaîne, on verra bien sur les commentaires. S'il y en a. Puis après, si je vois que ça a convaincu, je les reprendrai plus tard. Mais voilà. Bah, bah, bah. Bah, là, là, là. Ah, non. C'est une punaise. Moi qui déteste ces bestioles. Là, alors, juste un truc. Ça ne sert à rien de tuer ces... Ces ant-armes. Parce que d'une part, son niveau 1. Elles ne vous donnent pas de point d'expérience. Et elles rapparaissent à chaque tour ennemi. Mais vous pouvez les tuer de temps en temps. Pourquoi ? Parce que elles vous paralysent. L'objectif de la meub, c'est de tuer cette death ant. Qui est niveau 10, quand même. C'est pas un truc qui est niveau 9. C'est bon. C'est pas un truc. Et le X-ley passe niveau 9. Il a quand même dû tuer celui qui est devant nous. Comme je l'ai dit, il n'en rapporte pas de plan d'XP. Et voilà. Donc là, en principe, en speedrun, cette map, si ça se passe bien, je la finirai en entour. Mais là, je vais essayer de la faire déjà un petit peu plus longtemps pour vraiment essayer d'avoir Huxley et Eleni niveau 10. Huxley, c'est fort probable que j'y arrive, Eleni, je suis un peu plus sceptique, mais on va essayer. Il paralyse assez souvent. Il n'y a pas de plan d'XP. Il va falloir viser la tête Alors est-ce que je peux l'atteindre Vraiment non Et par contre encore sur HWC protégé Mediago a de grandes chances de mourir Ah non ça va être assez compliqué quand même De faire passer Leni niveau 10 Je pense que je peux avoir Clint niveau 9 Ah non il a deux herbes Ca va pas le droit de être possible On va voir comment ça va se découpir Et vu comme c'est parti Il devrait peut-être attaquer Kira si il avait paralisé Ou Djego si il se fait paralisé Djego est condamné Elle fait que figuration Mais à mon avis il devrait attaquer Djego Je pense Voilà ça déconne pas Et ça donne pas de point de XP C'est dommage Non il attaque HWC c'est nickel Alors est-ce que je vais faire Je vais faire ça Ah non j'aurais peut-être dû le soigner Ah j'ai un petit peu déconné pas Ah non j'aurais pas Il est niveau 10 Là c'est un petit peu dommage J'aimerais au moins avoir Huxley Ah mais en fait j'aurais personne quoi Tout simplement Ah c'est un petit peu dommage Bon moi j'arrive à A augmenter leur Leur point de XP Et tu sais en Spiron C'était souvent Kling Qui était le plus en retard On va y avoir comment Qu'est-ce qu'il va se passer Avec la RNG Tout ça tout ça Je sais par contre Enfin map suivante Je devrais pouvoir Tous les amener Niveau 10 Ah bah là la RNG Elle est protégée Franchement la Def Hunt devrait se focaliser sur Diego quoi Là c'est il peut rien faire Donc euh Et qui est tout il bigote Ah il faut chier Aïe ils m'ont eu A plus tard Donc là c'est un sacrifice nécessaire Je ne peux pas aller à niveau 10 ça Parfait Alors il y a un truc Que je me pose quand même question C'est que je vais utiliser cet item là C'est Dark Star ou Spellbind C'est Spellbind D'accord Après Spellbind c'est un sort qui permet de paralyser l'ennemi Ça va marcher Bon ça devrait être terminé Au moins elle pourra passer niveau 9 Ce qui est plutôt pas mal Et voilà C'est déjà pas mal en fait Le fait que j'ai deux persos niveau 10 Donc H et Huxley Donc celui qui va être vraiment hors temps En termes d'XP C'est Diego J'aurais jamais cru que vous arriverez les gars C'est déjà qui nous emmène Laissez moi la nuit pour y réfléchir ok Y réfléchir Tu avais promis Attends Tu nous diras ça demain Mais laisse moi te dire une chose Je sais pas qui t'a perdu Mais c'est pas aussi autant qu'il reviendra Pense-y Petit frère Je suis désolé Le lendemain Dac Mais je vous amène là-bas Merci beaucoup J'ai pensé à ce que t'as dit Et je crois que t'as raison Une nouvelle unité qui nous rejoint Les bateaux sont à coeur de la ville Alors du coup on va jeter une nouvelle épée pour Grog Et on va emmener Huxley au dojo Mais juste avant ça On va retourner à la taverne Car une fois qu'on a battu le monstre des sables Y'a une femme qui est apparue Donc génial je peux retourner me faire bronzer dans les dunes Vous allez accepter ça en échange de ma gratitude God the key of nova Donc c'est la première clé qu'on récupère Comme je vous l'ai dit Une clé par chapitre Et maintenant on va au dojo Et on va pouvoir faire avancer Huxley Donc dans le cas de H Il a un choix on va dire tout tracé Mais pour les autres unités On a deux classes disponibles Donc Bishop il va continuer à être un healer Mais ça va être un healer amélioré Ou en moine Donc il va conserver ses trois sorts Parce que quand il n'y a pas de niveau 10 Il a eu un nouveau sort Donc ses sorts actuels c'est Healing, Mystic Shield et Cure Cure qui a le même effet que Elixir Donc il soigne les altérations d'état Et voilà Et il obtiendra d'autres sorts En Bishop aussi Mais ça sera plus des sorts consacrés aux soins En moine On va dire que c'est des sorts assez polyvalents Bon voilà Mais comme je l'ai dit Pour ce let's play là Je ne vais pas prendre de moine Donc je vais le mettre en Bishop Et voilà Je faisais réellement que s'il passait en moine Il perdait sa faculté de manier le bâton Et passait au maniement de griffes Comme je l'ai dit c'est un peu Une sorte de gant de box Mais avec des griffes houbles Et voilà Donc on a fait le tour On a fait On a fait ce qu'on avait à faire Maintenant On peut se diriger Vers la sortie de la ville Et vers la mer Gadar Et c'est sur cette mer là Que prendra Prendra place La bataille de fin de ce chapitre La bataille de fin de ce chapitre